Le programme d'invitation des personnalités d'avenir est né en 1989. Nous venons donc de recevoir Inna Lothia, notre 2000e invitée, qui vient du Pakistan. Nous accueillons environ 75 personnalités par an. Nous veillons à une stricte parité. L'objet de ce programme est de faire découvrir la France à des personnalités qui ne la connaissent pas ou très peu. Nous leur proposons donc un programme sur mesure d'une semaine, où nous leur faisons rencontrer des interlocuteurs français qui œuvrent dans leur thématique d'intérêt. Elle a donc ainsi pu rencontrer les ministères concernés, mais aussi des entreprises, des associations, des fondations, des chercheurs, C'est un programme de diplomatie et d'influence, certes, mais l'objectif est de faire aimer la France. Faire aimer la France, effectivement, le but peut sembler ambitieux, mais nous sommes quelque part, au PIPA, nous sommes des passeurs. Nous mettons en relation avec les interlocuteurs français concernés. Et ensuite, c'est le lien qui se crée entre l'invité et ses interlocuteurs qui va déboucher, nous l'espérons, mais nous le constatons presque à chaque fois, sur des liens privilégiés avec la France. Je pense que chaque rencontre a eu un différent type d'expérience et un différent type d'apprentissage. Montrer la France dans toute sa diversité également, et non pas seulement sur les positions officielles de l'État français, nous permet de faire passer un message discret mais fort de démocratie, de liberté d'expression, de ce qui fait l'essence même de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada